La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de vendre aux enchères quelques biens sur internet. 300 produits sont destinés à la vente, parmi lesquels armoires, tables, chaises et bureaux. On a des postes de collaborateurs, dans différents tailles 160 ou 180. On a des plans de travail tout seul, des plans de travail complets avec des caissons. On a du mobilier de direction, donc certaines gammes selon les années, à certains prix. Comptez par exemple 600 euros pour ce bureau, contre 50 ou 30 pour d'autres modèles. Cette vente s'échelonne en 4 vagues. La première déjà achevée s'adressait seulement aux agents de la communauté d'agglomération et aux associations saint-quantinoises. Sur 150 objets mis aux enchères, 56 ont été achetés par 17 collaborateurs de l'agglomération et 8 associations. Quant à la deuxième qui se fermera vendredi, elle concerne tous les publics. Et pour les retardataires, deux autres phases sont encore prévues pour les mois de juillet et septembre. On est un peu dans l'idée que cette troisième vague se termine à la fin du mois de juillet pour prendre un horizon. Et à partir de là, septembre constituera la quatrième vague et on espère la dernière. Le château de la Coudre, ancien siège de l'agglomération, accueille actuellement le mobilier à vendre. Une fois vidé, le bâtiment devrait être transformé en résidence pour personnes âgées. Merci.